Les attaques, c'est des milices qui ont été créées, ce sont ces milices qui tuent le feu. Et ces milices ont été mises sur le label des chasseurs, qui portent la tenue des chasseurs. Quand le président de la République a reçu la corporation des chasseurs, et quand il a dit que nous comptons sur vous pour lutter contre les terroristes, pour les chasseurs c'est clair, ça signifie lutter contre le feu. Et ils sont dirigés par des anciens militaires. Il y a une corporation de chasseurs qui regroupe tout le monde. Mais les milices, ça, il s'agit des milices structurées. Ce sont des milices structurées qui sont armées et qui emploient des mercenaires. Des mercenaires ivoiriens. Récemment, les attaques qu'il y a eu dans la zone au centre du Mali, on m'a parlé des mercenaires de Dozo qui parlaient anglais. Et dans les affrontements là-bas, quand certains pays ont résisté, il y en a qui ont reconnu des gens qui ne parlaient ni Peul ni Dogon, qui ne parlaient que le français avec une grande teinte ivoirienne. Ce sont ces milices qui s'aiment la mort. Par exemple, si vous prenez au centre du pays, dans le cercle de Guinea, la milice de Mama Dambele, il y a 400 combattants. Il y a un camp d'entraînement. Il y a la milique de Syriki. Et au pays de Dogon, il y a la milice d'Anna Anassol, la milice criminelle d'Anna Anassol, qui comprend un chef d'état-major, un chef d'état-major adjoint, des forces de commandant des zones militaires, des services de renseignement, qui est complètement structuré comme une armée. Parce qu'il y a des officiers à la retraite qui ont été poussés par le gouvernement. Quand on attaque un village peule avec des lances-roquettes, quand on attaque un village peule avec une calache, ce n'est pas un outil de chasseur. Quand vous êtes en face des personnes armées, déterminées, décidées, vous ne pouvez que garder le profit. Même des chefs Bambara ou des voisins Bambara qui ont cherché à cacher les peules, ont fini par abandonner. Ils vous tuent si vous continuez à protéger les peules. Au plateau d'Ogon, parce que nous avons dit ne pas utiliser le pays d'Ogon, ça n'existe pas. C'est le plateau d'Ogon. Ça fait leur affaire que les peules abandonnent les peules. Parce que c'est les peules qui étaient dans la plaine. Et ils lojaient sur la parence. Ils passaient la saison sèche à ramasser la terre pour la terre remonter sur les parences. Ils cultivent sur ça et la prochaine saison de pluie, ça descend toute la terre. Et la saison suivante, ils reprennent la mission. Donc, maintenant, c'est bien pour eux. Les villes-alentures ont été brûlées, vidées. Ils récupèrent la terre. Non seulement les peules sont tuées, mais de la façon la plus atroce. Nous avons des cas où il y a des déplacés. Oui, on a des gens qui ont été déplacés. Il y a des gens qui ont été égorgés. L'air Marie a été accrochée à des arbres, dépêchée comme on dépêchait un animal. Nous avons des gens auxquels ils ont coupé les pieds. Au niveau du capital de Djamvia, maintenant, on a reçu presque 600 personnes. Nous sommes dans les prisons. Peut-être qu'ils ne vous autoriseront pas à aller voir les peules en prison. Parce que toutes les prisons sont remplies de peules. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Le Premier ministre, quand il est arrivé, on a été avec lui, on a fait des messages d'apaisement. Mais rien, il y a eu rien. Au contraire, la situation s'est dégrave. Il y a une vieille qui m'a appelée ce matin. Elle s'est déjà refusée au niveau de Djoïla. Elle s'appelle Oumoudialou. Sa famille, c'est au niveau de la commune de Saïe, elle m'a dit. Moi, je ne suis pas de cette région, je ne peux pas très bien localiser les choses. Mais elle m'a dit qu'elle est de Saïe, que son village a coûté. Que maintenant, les milices vous disent, bon, vous payez tel montant, que si vous ne payez pas tel montant, nous allons vous attaquer. Son frère qui est là-bas, les chasseurs sont venus leur dire, bon, vous, votre campement, vous, vous devrez payer 1,75 million. Donc, ils se sont réunis, ils ont été voir les chasseurs pour négocier. Pour dire, vraiment, vous savez que nous, on n'a pas cet argent. Ils ont dit, bon, nous sommes d'accord, nous allons diminuer 250. Mais les 1,5 millions, ça, c'est le dernier prix, et ça, vous allez le payer. Si vous ne le payez pas, on va tous vous tuer. Elle m'a dit que son frère s'est déplacé, qui a été rencontré le maire, pour dire au maire, il y a cette situation. Il a informé le chef du maire qu'il y a cette situation. Ceci leur a dit, vraiment, nous, on n'a aucun pouvoir. Allez-y, informez le camp de la gendarmerie. Ils se sont déplacés, ils ont été voir le commandant de brigade de gendarmerie. Le commandant de brigade, le ral, nous, vraiment, il faut payer. Il y a un groupement de gendarmerie chargé de protéger des gens qui vous dit de payer à des malfrats. Elle est là, je peux vous donner son contact. Elle est directrice d'école à la retraite. Et ce n'est pas le seul cas. Il y a eu des camps où les peules étaient ciblées sur une liste assassinée. Quand les gens ont fait la réunion, qu'ils vont attaquer la communauté pelle, on m'a téléphoné. J'ai appelé le premier ministre, j'ai appelé le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, le gouverneur des régions, le commandant des forces de la région, le service de l'enseignement de la région. Attention, ils vont attaquer tel village pelle. Seul le ministre de la Sécurité intérieure a répondu oui. Merci, M. le Président. Message reçu et bien noté. L'information sera transmise. Quand le village a été encerclé, j'ai refait le même tour. Attention, le village est encerclé. Ils sont rentrés dans le village. C'est un gros village de presque 10 000 personnes. Ils ont ciblé les familles pelles. Ils les ont sortis, ils les ont assassinés. J'ai informé les autorités à 8 heures. L'armée est venue entre 17 heures et 18 heures. Alors que l'armée est à 12 kilomètres. Comment vous pouvez comprendre ça ? Et quand l'armée est arrivée, ils ont dit, ah, et ils n'ont pas... Parce que quand l'armée est arrivée, les chasseurs qui étaient là ont réplié. Le commandant militaire a dit, ah, nous, on n'a pas l'ordre, on n'a pas reçu l'instruction de passer l'année ici. J'ai appelé un gros responsable pelle qui était assez barré, à moitié. J'ai dit, attention, il faut aller voir le gouverneur. Si les militaires quittent, les restes des pelles, là, ils vont les tuer. Il ne m'a plus de téléphoner. Et c'est seulement le matin, au réveil, j'ouvre mon téléphone, je trouve des messages. En plus des pelles qui avaient été tuées, 8 autres ont été assassinées, après le départ de l'armée. C'était la même chose au plateau de moi, dans le secteur de Koro. Quand les pelles sont venues évacuer leurs parents, il y en a qui ont dit, ah, nous, nous sommes vraiment fatigués, nous sommes des vieillards, on ne peut pas aller. Amenez-nous à la mosquée. Parce que les jeunes dans le village, moi, je ne les connais pas, mais ils semblent qu'ils ont consulté des brigades de défense. Ils ont défendu le village, quand ils ont entendu que l'armée allait arriver, ils ont replié. Ils ont amené une bonne partie du village. En tout cas, il y avait à peu près 6 ou 6 vieillards. Puis on dit, ah, c'est quand l'armée est arrivée à 17h, à 17h30, que ces gens ont été brûlés dans la mosquée. Aujourd'hui, dans la région, tout le monde a fui. Ceux qui n'ont pas fui, vous ne pouvez pas accéder aux foires. Les campes mapelles, nous n'avons pas où acheter les condiments, ni les vives, ni le sucre. Vous ne pouvez pas accéder aux soins. Les pelles disent, le jour que tu dis, Dieu protège-moi, tu ne lui dis pas, Dieu donne-moi. Ceux qui habitent Bamako, maintenant, les gens se joignent à nous. Parce que quand on leur a expliqué, les djihades, les terroristes ont tué plus de pelles que dans toutes les autres ethnies. Tous les chefs pelles qui n'avaient pas fui ont été tués. Ceux qui sont sur le terrain, si tu défends les pelles, ils vont te tuer. Et il y a les promesses du gouvernement, le gouvernement promet de faire les choses, mais chaque fois que le gouvernement a passé, après la situation s'est détériorée. Le gouvernement a amené 100 tonnes de grilles, 80 tonnes d'aliments de bétail. Ça n'est jamais arrivé au peuple. C'est la faute à qui ? C'est la faute au gouvernement. Le gouvernement a les militaires, le gouvernement a les gens d'hommes, le gouvernement a les cargos pour embarquer ça et amener. Ils nous ont fait faire la réception, ils nous ont filmé. Mais c'était tout. Maintenant, non seulement ils tirent sur les hommes, mais ils tirent sur les animaux. Et tu sais de quoi je parle ? Tu es Mauritanien, tu as fui aussi. Tu sais de quoi je parle ? Moi, j'ai dit à l'ambassadeur de France, on a tué tellement de gens. On n'a pas entendu même un seul petit mot. Personne n'a postionné un mot pour condamner. Ils ne font rien du tout. Moi, j'ai reçu le commandant de force servant d'ici, j'ai reçu le commandant des Balkans. J'ai dit pour que vous n'interveniez pas au centre pour protéger le dinossier. Ils ont dit non. Le président a dit de ne pas intervenir là-bas. Nous, nous sommes des militaires. On intervient au centre, vous voyez avec votre président et avec Macron. Il m'a dit ça clairement. L'administration est enferme. C'est comme s'il amène quelqu'un qui les met dans un magasin du fer. L'administration n'est fait rien. Absolument rien. Aujourd'hui, pour être présent, il faut avoir la tête sur les épaules. Chaque matin, on a évolué une vie. On a éventré une femme. On a brûlé t'es maison. Tous les matins. Si on ne le défend pas, on va tous mourir. Comment est-ce qu'on peut faire face à une femme avec son bébé et l'assassine ? Quand tu vois ces femmes enceintes incinérées qui sont devenues des morceaux de charbon avec des doigts comme ça, quand vous pouvez faire quelque chose, vous devez faire quelque chose et vous ne le faites pas. Qui est responsable ? Le gouvernement doit nous protéger tous. Le gouvernement peut nous protéger tous. J'ai dit au président de la République, je l'ai dit, quand il y a eu l'attaque au nord, le président Amadou Toumanitoué, il était à Géma. Il a fait un affaire, attention, pas à Damarga. Tous les touarets ne sont pas les rebelles. J'ai dit au président, dites simplement que tous les pays ne sont pas les diabistes. Dites clairement que les gens comprennent que vous ne sous-traitez pas notre sécurité avec des gros os, que vous n'avez rien à voir avec des gros os. Des chassés. Il ne l'a pas dit. Il a été se promener à Koulogon, il a révélé, il n'a condamné personne. Nous, on n'a pas entendu de condamnation. Il aurait pu même mentir comme les autres en disant que les coupables seront recherchés pour subir et en prison. Il m'appelle à Dinajar pour me dire qu'il est à l'avion de 6 heures. Moi, j'ai dit que je ne suis pas un sac. Moi, je ne suis pas un sac contre l'unfo. Et ils ne me font pas faire. Les peines, nous aimons notre pays. Nous voulons la paix. Fou de miiguit, Oumitafou, Wana Baiguri de Oumida. Wana Mayitouimo. S'il y a quelqu'un qui aime le jour de la résurrection, c'est l'orphaire, parce qu'il va retrouver sa mère au moins. Nous voulons pouvoir conduire nos amis. Nous voulons rester à côté de nos belles femmes. On fera tout pour que le pays ne soit pas l'hérité. Le LDR, il parle de 300, 600 personnes. Il n'a qu'à désarmer les milices. C'est tout. Bien qu'on désarme les milices, c'est fini. La guerre est terminée. Quand les gens ont été brûlés à Kémasena, ils sont allés se réfugier dans la zone des Nyonou. J'ai appelé l'aménagement d'abord. Je leur ai dit attention. Les gens, ils sont allés dans des zones où il n'y a pas d'eau. C'est l'eau des rizières. Donc ça veut dire que c'est l'eau qui coule dans les rizières, qui emporte les insecticides, les pesticides. Aidez-nous à faire un forage. Ils ne l'ont pas fait. Le gouvernement a envoyé 6 tonnes. J'ai appelé les gens de Tal Talpoulau. J'ai dit si on n'aime pas nos parents, ils vont mourir. Moi, à Abdelaziz, j'ai donc 10 millions. J'ai déposé 10 millions. Quelqu'un d'autre a mis 10 millions. Quelqu'un d'autre a mis 3 millions, 4 millions. On a eu 27 millions. On a acheté du riz, du sel, des médicaments en armes. Quand on s'est préparé à distribuer, il y a eu une horde de motos Donzo qui venaient. J'ai appelé le chef d'état-major, j'ai dit attention, les Donzo, ils viennent nous attaquer. Ils étaient 60 ou 70 à moto. C'est deux personnes par moto, généralement. Il m'a dit, ah bon, de toutes les façons, nous, on ne peut rien faire. J'ai dit, vous, chef d'état-major, général des armées, 60 motos, vous ne pouvez pas les désarmer. Il dit, on ne peut pas. Et puis d'ailleurs, vous ne m'impressionnez pas avec vos vidéos et vos trucs-là. Je l'ai dit, moi, je suis un peu, toi, tu es un beau. Nous sommes des cousins. Nous demandons à Dieu de t'enlever et de mettre quelqu'un d'autre à l'autre. Il m'a dit, tu m'es maudit. J'ai dit, j'étais maudit. Il est remplacé maintenant par le Mauritanie, un vieux Mauritanie qui ne s'occupe que de prendre son dos. Tous les peuls, tous les peuls nous aident. Ils nous soutiennent. C'est depuis mon temps, mais ils nous aident. Même ceux qui sont en Israël, ceux qui sont en Zambie, en Mauritanie, partout, 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 les peuls nous aident. Et les peuls sont sensibles à ce que nous faisons. Mais maintenant, il y a une prise de conscience globale. Si les pays africains de la sous-région, Mauritanie, Sénégal, Gambie et tout ça, pensent que c'est un problème maillé, ils se trompent. L'impérialisme international, les multinationales, suffisent que tu sois Pérou, Wolof, Serre ou Harati. Ce n'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est l'illanium qui va du Sénégal au Tchad. Leur affaire, c'est le pétrole. Leur affaire, c'est l'or. Leur affaire, c'est la position géostratégique. C'est tout. Le terrorisme international, la base, c'est où ? C'est eux. Ben Laden a été formé où ? C'est là-bas. Si ces terroristes étaient en Afrique, ils seraient terminés il y a longtemps. Parce qu'en Afrique, nous avons des mécanismes socio-culturels qui anéantissent tous ces gens-là. Dans nos pays, là, où est-ce qu'on fabrique les armes ? Et en Afrique de l'Ouest, c'est la troisième. Il y a eu la grande évasion de l'Egeba. Onzième, douzième, c'est. Ensuite, il y en a eu d'autres. Les armes rapides, mauritaniens. Mais tous ces gens ont été neutralisés par mon communauté. Ça n'a été nulle part. G5 Sahel, G5 C6, ça n'ira nulle part. Ils ne financeront pas les G5 Sahel. Avec des arguments fallacieux. Que aujourd'hui, si vous donnez les armes aux G5 Sahel, les terroristes vont les récupérer. Parce qu'ils vont fuir et les laisser. Il y a eu la bombe qui a explosé dans un journal français. Toutes nos condoléances pour leur famille. Mais toute la planète entière s'est retrouvée là-là. Que tout le monde était chargé. On a tué 2000 peuls. Tu as entendu une condamnation, toi, qui as des grandes oreilles. On a mis en place un modiste vivendi qui date de plusieurs millénaires. On a créé des liens de cuisinage. Et toi, en tant que tueur, en Afrique, tu as 25 ethnies, au moins, avec lesquelles tu as des liens de cuisinage. Si tu prends le Sénégal, les serères et consorts sont nos cousins. Si tu viens au Mali, les forgerons, les bobos et consorts sont nos cousins. Si tu vas en Côte d'Ival, les Diabobas, ce sont nos frères. Si tu vas au Tchad, Niger, l'Aderal, ce sont nos cousins. Même avec les bambaras, nous avons créé des liens de cuisinage. Ça permettrait de régler les comptes. Si tu dis à un bambara, est-ce que tu as rencontré quelqu'un ? Il va dire à un bambara, je n'ai rencontré personne, je ne l'ai rencontré qu'un peu. Et quand tu demandes à un peu, est-ce que tu as rencontré ? Ah oui, j'ai rencontré le bambara avec... Il a toujours des gros bagages dans lesquels il n'y a que des chiffons. Donc, on a créé ce modus et des activités complémentaires. Il n'y avait pas d'animosité. Vous ne pouvez pas au Mali et partout discuter avec les gens sans qu'ils vous le disent. Que mon grand-père est peule, ma grand-mère est peule. Aujourd'hui, franchement, tous les cadres du Mali, ici, sont mariés à des bambaras. Et ça, c'est dans tous les pays. Ça, c'est dans tous les pays. Les gens qui sortent sur ça, ils savent qu'ils sont sur une mauvaise piste. Nous, au siège d'État Bital, on a rencontré toutes les associations de Kouloubali, de Djarat. Tout le monde qui est venu nous apporter son soutien. Au départ, les gens n'avaient pas l'information, pas une bonne information. C'est quand la presse internationale, avec vous, avec les efforts que vous faites, avec les conférences que nous donnons, c'est en train que les gens s'intéressent. Sinon, les gens avancent à l'être du Zéria du tout. Mais il y a des... Amor Koufa est un chef, mais il y a des Konaté qui sont chefs, il y a des Keïtas qui sont chefs d'Yadis, il y a des Yalbouye qui sont chefs d'Yadis. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des difficultés avec les PUL. Moi, je suis président de la communauté PUL, 40 degrés qui travaillent pour moi. Il y en a qui sont dans les fermes, il y en a qui sont dans les hôtels, il y en a qui sont ailleurs. On n'a aucun problème, entre autres. Le président de Guinaudogon, c'est mon grand frère, on se voit évidemment. On n'a pas de problème de ceux-là. Le problème, si je résume pour toi, ce sont ces milices. Ces milices qui ont été suscitées, créées, entretenues par les PUL. C'est le gouvernement.